Bonjour à tous et merci d'être venus. Aujourd'hui, avec Raphaël Veil, Sylvie Gauthier et Gilles Guillet, nous allons vous raconter quelques histoires autour de spin et de superconducteurs et comment est-ce qu'on s'y prend pour les sonder. Ici, plus ou moins les plans d'exposés, je vais commencer. Et puis, avec un peu de physique, Raphaël Veil va continuer avec la nanofabrication, Sylvie Gauthier avec l'évaporation. Ce sont deux étapes qui sont essentielles pour faire nos échantillons. Et puis, Gilles Guillet va vous raconter comment on descend à basse température parce que c'est essentiel pour nos manips. Commençons par introduire le domaine des travaux. C'est la physique mésoscopique. Donc, une manière de voir les choses, c'est de dire qu'il y a des physiciens qui étudient des choses très très grandes, comme par exemple des galaxies qui font 10 à 21 mètres de diamètre. Et puis, il y a des physiciens qui étudient des particules tellement petites qu'on est incapable de les voir. Et du coup, ils sont obligés de les représenter avec des dessins un peu loufoques. Et nous, les physiciens mésoscopiques, on est un peu entre les deux. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que la physique mésoscopique, ça concerne des systèmes qui sont suffisamment petits pour qu'apparaissent des phénomènes de la physique quantique, mais pas suffisamment petits pour qu'on soit à l'échelle atomique. On est entre les deux. Un phénomène quantique qui est assez bien connu, c'est le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant. Et traditionnellement, il est enfermé dans une petite boîte. Alors, nous, pour éviter la cruauté aux animaux, on va plutôt enfermer une petite particule assez légère dans une boîte. On va jouer le même jeu. Et ici, les axes, l'axe horizontal, c'est l'espace. Donc, la particule est bien enfermée entre là et là, alors que l'axe vertical, ce n'est pas la hauteur, mais l'énergie. Donc, ces flèches-là représentent le fait que cette particule, elle ne peut pas sortir de cet espace-là. Il lui faut une énergie infinie, donc c'est impossible. On parle de particules dans une boîte ou bien de points quantiques. Alors, on peut se poser la question de savoir quelles sont les énergies qui sont permises à cette petite particule qui est, par exemple, un électron. Et si on se base sur notre intuition et notre expérience quotidienne, elle nourrit plutôt des grands objets, par exemple des voitures, dans des grands espaces. Par exemple, la route nationale, c'est 18. Et à ce moment-là, on dirait que la voiture, elle peut prendre toutes sortes de vitesses. Elle peut monter de vitesse zéro, par exemple, à une très grande vitesse, 120 km à l'heure. Et elle peut aussi descendre de manière continue. Donc, si on applique ce qu'on sait de notre expérience quotidienne à cette particule dans la boîte, on dirait que cette particule devrait pouvoir prendre toutes les énergies possibles à l'intérieur de cette boîte. Eh bien, c'est faux. En fait, cette particule ne peut prendre que certaines énergies. Donc, par exemple, elle peut être là, ou bien là, ou bien là. Mais pas à des énergies intermédiaires. Donc, ceci s'appelle la quantification d'énergie. C'est ça qui donne son nom à la physique quantique. Et si on applique ça à notre expérience quotidienne, alors, on aura une voiture qui, commençant à l'arrêt à zéro kilomètre à l'heure, arriverait à 100 kilomètres à l'heure d'un seul coup, sans passer par la vitesse intermédiaire. Donc, pour sonder ce genre de système, nous, ce qu'on fait, c'est des mesures de transport électronique. Donc, par exemple, avec cette boîte-ci, on peut venir mettre des électrodes du côté d'autre de cette boîte. Donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple, en thèse, où la boîte, disons que c'était un nanotube de carbone, et puis ici, vous voyez des électrodes. Et puis, on fait essentiellement des mesures, comme je disais, de transport électronique. Donc, soit on applique une tension en mesure d'un courant, ou bien on applique un courant en mesure d'une tension. Donc, en gros, il n'y a que ça, si on peut dire, ou quasiment. Et en faisant ce genre de mesure, on peut regarder la conduite à travers cette boîte, et en faisant actionner une tension de gris qui est en dessous de cet échantillon, on peut faire défiler tous les niveaux d'énergie dans la boîte, et ceci s'appelle une expérience de spectroscopie. Donc, par la suite, vous allez voir beaucoup de diagrammes comme ça, où l'énergie est soit en axe horizontal, soit en axe vertical, mais en gros, ça représente les mêmes choses. Ici, vous avez les états d'énergie permis aux électrons, et entre les deux, vous avez des états qui ne sont pas permis. Donc, continuons à parler des électrons. Vous savez tous qu'un électron s'apporte une charge négative, et c'est cela qui permet que le courant soit porté par des réseaux électriques jusqu'à chez vous. C'est cela aussi qui fait qu'en hiver, vous avez des cheveux comme ça. Mais savez-vous que l'électron, c'est aussi un spin ? Et ça veut dire que l'électron se comporte comme un petit aimant qui voudrait s'aligner avec un champ magnétique externe, de la même manière qu'une boussole, ou en tout cas son aiguille, va s'aligner avec le champ magnétique terrestre. On parle aussi de moments magnétiques. Évidemment, il n'y a pas que les électrons qui ont des moments magnétiques. L'aiguille de la boussole peut être composée, par exemple, du fer. Et chaque atome de fer a aussi son moment magnétique à lui. Donc, on pourrait se poser la question de savoir comment est-ce que ces moments magnétiques-là peuvent interagir entre eux ? Par exemple, si je prends un atome de fer de cette boussole, et je le mets dans un milieu non magnétique, ici, vous avez un enfant qui joue aussi avec des moments magnétiques, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il se trouve qu'à haute température, il ne se passe pas grand-chose. La vie continue pour les électrons. Parfois, ils vont se hater contre cet atome magnétique, mais après, ils continuent leur chemin, en gros. Par contre, en dessous d'une certaine température, appelée la température de Kondo, les électrons vont plutôt s'organiser dans un état où ils entourent le moment magnétique du fer avec leur spin aligné dans le sens opposé. Ceci s'appelle l'effet de Kondo parce que c'est M. Kondo qui a su l'expliquer dans les années 60. Pendant ma thèse, j'ai fait quelques études autour de cet effet en utilisant des points quantiques parce qu'il se trouve que cette situation est exactement équivalente à un point quantique avec un nombre d'électrons impaire ou alors le moment magnétique, c'est le dernier spin qui n'est pas apparié et il est écranté plutôt par les électrons des réservoirs. Et sous certaines conditions, on peut voir une signature de cet état comme un pic de conductance à énergie nulle. Je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais plutôt maintenant parler de l'interaction du spin de l'électron non pas avec d'autres moments magnétiques mais en fait avec le déplacement de l'électron même. Il s'agit de l'effet spin-orbite. C'est un résultat de la relativité restreinte qu'une particule qui se déplace dans un champ électrique, donc la particule qui est imagée dans un champ électrique, ressentira un champ magnétique effectif qui va tendre à aligner son spin. Pendant ma thèse, j'ai aussi étudié cet effet dans des fils sémiconducteurs unidimensionnels. Ce qu'il faut retenir de ce diagramme, c'est simplement que c'est un bout de sémiconducteur que par des astuces de croissance et d'action de gris, on a réussi à confiner les électrons en fil indé ici. Encore par astucieuse application de champ magnétique, on peut créer une situation où les électrons d'un spin vont se propager dans un sens et les électrons avec le spin opposé vont se propager dans l'autre sens. Cela crée évidemment un courant de spin, mais on le détecte en conductance et cela se manifeste comme un petit creux sur un palier de conductance. Pour la supraconductivité, on change maintenant de sujet. J'ai commencé à y travailler pendant mon post-doc. Qu'est-ce que c'est la supraconductivité ? Dans un métal normal, vous avez plein d'électrons avec plein de spins qui sont orientés dans tous les sens possibles et imaginables. Il n'y a pas de sens préféré ou particulier. Et en dessous d'une certaine température, d'un certain métal, les électrons vont s'organiser différemment. Ils vont se mettre en paire comme ça avec des spins opposés, comme vous pouvez le voir. C'est une sorte de monde idéal où chaque spin a son copain, de spin opposé. Nous les physiciens, on n'aime pas trop des choses comme ça. On va venir les titiller avec de la lumière, des microns ou des électrons. Il se trouve qu'en faisant ceci, on peut casser les paires, qui s'appellent des paires de coupeurs. Par contre, il faut une certaine énergie pour faire ça, une énergie qui s'appelle le gap supraconducteur. Et ceci est représenté dans la densité d'état des quasi-particules, parce que quand on casse une paire, on n'a pas d'électrons. On va revenir sur ce point, mais on a des quasi-particules. La seule chose qu'il faut retenir de ce diagramme, c'est que dans une certaine zone d'énergie, vous avez une densité d'état nulle. Ça voudrait dire tout simplement que cette zone-là est interdite aux quasi-particules. Et qu'il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'énergie nécessaire pour casser une paire et créer des quasi-particules. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est analogue à ce que je vous ai montré tout à l'heure, où il y avait des zones d'énergie interdites pour des particules dans les boîtes. Et ici aussi, une zone d'énergie interdite pour les quasi-particules. Donc, c'est le propre des suffra-conducteurs de conduire du courant sans résistance, porté par les paires de coupeurs. C'est ça qui leur donne leur nom, d'ailleurs. Alors que dans un fil de métal dit normal, c'est des électrons qui portent le courant et ils vont rencontrer plein de petits obstacles au cours de leur passage d'un côté du fil à l'autre. Cela va produire de la lumière et de la chaleur, ou toujours de la chaleur, parfois de la lumière. Et c'est ça qui fait fonctionner les ampoules, les bouillards électriques, les fers repasser, etc. Donc, comme je vous ai dit, les physiciens, on aime bien perturber des choses qui marchent bien. Donc, on va venir casser le suffra-conducteur. Et dans la brèche, on pourrait imaginer de mettre, par exemple, un métal normal, un matériau isolant, ou bien un nanotube de carbone, pourquoi pas. Et là, la question, c'est est-ce que ce système-là arrive encore à apporter des supercourants, c'est-à-dire des courants sans résistance ? Et la réponse, c'est oui. Et alors, comment ? Donc, il se trouve qu'à l'intérieur du matériau non-superconducteur, qu'on appelle le lien faible, il va s'établir des états d'énergie discrètes, tout comme la particule dans une boîte, qui s'appelle des états liés d'Andreev, et c'est ces états-là qui vont porter le supercourant. Je vous ai montré les énergies permises aux quasi-particules dans un superconducteur. Dans le lien faible, à l'intérieur de la zone interdite, vous allez voir apparaître des énergies permises justement à ces états liés d'Andreev. et c'est eux qui portent le supercourant. Donc, pendant mon post-doc, nous avions fait des échantillons comme ci, où est le nanotube de carbone, deux superconducteurs, et puis une sonde pour regarder le spectre à l'intérieur du superconducteur, et on voit bien ces états liés d'Andreev. En plus, en mettant un flux magnétique à l'intérieur de cette boucle-là, on a trouvé qu'on pouvait en fait changer les énergies de ces états. Donc, cette graphe est une tranche de cette graphe-là. Et là, vous voyez qu'en changeant le flux, les états changent d'énergie. Et similairement à la particule dans une boîte, en actionnant une grille qui est en dessous de ce dispositif, on peut faire défiler tous les états. Alors, en arrivant à LPS, j'ai donc mis ensemble les spins et les supra. Mais pour vous expliquer un peu ce que nous avons fait, il faut que je vous dise deux choses, ou quelque chose, sur les quasi-particules, qui ne sont pas tout à fait des électrons. Donc, je vous ai dit que dans un superconducteur, quand on casse une paire de coupeurs, on produit deux particules. Et ce ne sont pas des électrons, ce sont des quasi-particules. Je vais m'attarder surtout sur leurs propriétés de spin et de charge. Comme les électrons, ils ont un spin constant d'un demi. Par contre, en ce qui concerne leur charge, elles peuvent avoir, pardon, une charge de moins E, comme les électrons, jusqu'à E. et toutes les valeurs entre les deux, même zéro. Donc, ceci nous permet, en fait, de manipuler séparément les charges et les spins des populations de ces particules-là, de manière différente qu'avec les électrons. et plus particulièrement, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on injecte des électrons polarisés en spin. Donc ici, je n'ai dessiné qu'un électron, mais il faut imaginer plein d'électrons avec les spins tous orientés dans le même sens. Donc, on va mettre un certain nombre de ces électrons-là à l'intérieur du supraconducteur et cela va, dans un premier temps, créer un déséquilibre ou une accumulation aussi bien de spin que de charge dans les quasi-particules. Et atomes, bien sûr, tous les deux vont disparaître. Mais est-ce qu'ils disparaissent sur la même échelle de temps et de longueur ? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible d'avoir une situation où on a déséquilibre de spin et pas déséquilibre de charge ? Donc, il se trouve que la réponse est oui et pour le trouver, nous avons utilisé des dispositifs comme celui-ci. Donc, ici, vous avez votre supraconducteur. Ici, une électrode normale pour injecter des spins et ici, une électrode phéroménétique pour faire la détection. C'est une expérience qui n'est pas très différente d'une expérience que vous pouvez faire à la maison avec un baignoire. Donc, le supraconducteur, c'est le baignoire. Donc, le robinet, c'est l'injection de spin ici et au fur et à mesure que vous injectez des spins, le niveau de haut va évidemment monter mais pas indéfiniment sinon ça va déborder. Donc, il y a aussi, comme je vous ai dit, le fait qu'à terme, les spins vont disparaître. Donc, il y a les mécanismes de relaxation de spin, comme on dit. Et du coup, il y a un équilibre quelque part entre le robinet et la fuite. et nous, ce qu'on fait avec la détection, c'est qu'on vient regarder le niveau d'eau dans le baignoire, tout simplement. Et cela va nous renseigner sur la fuite puisqu'on sait ce qu'on met dans le robinet. Donc, je fais une petite parenthèse pour les physiciens. Oui, il y a des parenthèses. qu'en fait, le mécanisme principal d'injection de spin, c'est l'effet Zeman dans le sous-poids conducteur qui va dédoubler la densité d'état des quasi-particules. Donc, vous voyez que si on injecte à travers une barrière tunnel des électrons dans cette zone d'énergie-là, ils vont être obligés d'avoir le spin rouge et pas le spin bleu. Et en faisant ceci, on peut en fait arriver à des polarisations qui peuvent atteindre 100%. Voilà. Donc, fin de parenthèse. Donc, on regarde le niveau d'eau avec la détection ici. Et ce qu'on voit, c'est des signaux comme ça, en fonction de la tension d'injection. Et on peut différencier les signaux venant du spin et de la charge par leur symétrie. en gros, excusez-moi, c'est différents champs magnétiques. Le signal pair vient de spin et le signal impair vient de charge. C'est plus facile peut-être si on prend le dérivé de cette courbe et on le met en 3D. Donc là, on voit bien plusieurs choses. Une, c'est que le signal de spin monte d'abord avec le champ magnétique et puis disparaît quand le matériau n'est plus supraconducteur. Et de deux, que le signal qui vient de la charge est bien séparé en énergie du signal qui vient du spin. Et cela nous renseigne sur les temps de vie de spin et de charge dans le supraconducteur qui sont bien différents comme on attendait. Donc maintenant qu'on a des spins dans le supraconducteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Je vous ai dit que les spins aiment bien s'aligner avec les champs magnétiques. Il se trouve aussi que si on vient les perturber avec un champ magnétique qui est orthogonal au champ magnétique de départ avec la bonne fréquence, ils vont se mettre en précession. C'est là où une baguette serait utile. Je vais essayer de le faire avec le pointeur. Donc le mouvement sera quelque chose comme ça. Pardon. Donc en général, la fréquence de l'excitation est fixe et on balaie le champ magnétique. En général aussi, on mesure la puissance transmise et cela nous renseigne sur la puissance qui est absorbée par le spin. Donc si on fait ça, on voit un pic au champ résonant. C'est le champ auquel le spin va absorber de l'énergie des micro-incidentes qui produisent le champ magnétique perpendiculaire. Donc, pour mettre en place cette expérience, nous avons utilisé des dispositifs comme ça. Donc ici, vous voyez le champ magnétique. Ça, en tout cas, c'est bon. Ensuite, pour les microns d'incident, ça vient d'une tension RF pas ici. Et puis, pour la puissance transmise, on le mesure, en gros, en mesurant le super-current entre ces deux électrodes-là. c'est une détection qui est complètement surpuce, ce qui nous donne une grande homogénéité des champs magnétiques et aussi une grande sensibilité de détection. On a aussi utilisé une deuxième méthode qui consiste, en gros, à mesurer la conduitance entre ces deux électrodes-là. Je vous rappelle que le signal qu'on attendait, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pardon. Et ce qu'on mesure, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça nous convient tout à fait. Et je vous rappelle aussi que le champ raisonnant, normalement, ça devrait changer avec la fréquence. Et en changeant la fréquence, on voit effectivement que le pic bouge avec le champ. Donc, à partir de ces données-là, on se renseigne sur et les données précédentes. On peut se renseigner sur ce qui limite le temps de vie des accumulations de spin dans les supraconducteurs et aussi ce qui limite la cohérence de leur mouvement de précession. Maintenant, je vais dire quelques mots sur les manips qui sont en cours. Je vous ai dit que dans un supraconducteur, ce qu'on aime faire, c'est de venir casser des paires comme ça. Maintenant, je vais peut-être vous poser une question. Une fois que j'ai cassé une paire et il m'a fallu une énergie d'hôteur, pour casser la deuxième paire, est-ce qu'il me faut plus ou moins d'énergie ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Personne. En fait, une fois que j'ai cassé une paire, il va m'en falloir moins pour casser la deuxième, comme vous en doutez. Et cela est représenté dans un changement dans la densité d'état qui va se resserrer. Avant, la zone interdite allait de là à là et maintenant, elle s'est resserrée, comme dessinée ici. Une des questions qu'on se pose, c'est qu'ici, vous avez des quasi-particules qui ne sont pas polarisées en spin. Et si, par hasard, au nombre de quasi-particules fixe, nous avions plutôt des quasi-particules qui sont polarisées en spin, alors est-ce qu'à ce moment-là, la réduction du gap sous-poids conducteur sera encore plus grande comme dessinée ici ? Donc, ça, c'est une des questions qu'on se pose en ce moment, dont une question liée qui n'est pas tout à fait sur la cassation des perles mais sur leur réconstitution, si on peut dire, mais encore dépendant du spin. C'est la suivante. Ici, on se pose en quelque sorte la question inverse. si nous avons deux sous-poids conducteurs ici et là et on injecte dans les deux sous-poids conducteurs des électrons qui deviennent ensuite des quasi-particules et que dans ce cas-là, ils sont orientés n'importe comment et dans ce cas-là, ils sont tous orientés dans le même sens, qu'est-ce qui va se passer ? On pourrait imaginer comme ça que dans ce cas-là, ces deux particules peuvent se recombiner directement en quelque sorte alors que dans l'autre cas, pardon, j'ai mis l'animation dans le mauvais sens. Je suis désolée. Dans un cas, il faut se rétrouner pour se recombiner et dans l'autre cas, ils peuvent se recombiner directement. Comme ça, vous pouvez imaginer que le temps qu'il faut pour le processus en haut sera plus long que le temps du processus en bas. Et la question que nous posons, c'est, voilà, est-ce que c'est vrai ? Donc, pour répondre à ces questions-là, nous avons une nouvelle génération de dispositifs qui résombe à ça, où le détecteur est maintenant un supraconducteur au lieu d'un ferromagnétique. Et cela nous permet, en mesurant la conductance en fonction de la tension ici, de remonter à deux quantités importantes. La première, c'est le gap supraconducteur, donc l'énergie qu'il faut pour casser les paires. Et deuxièmement, l'air sous la courbe ici nous permet aussi de remonter au nombre de casiparticules. Et mes principaux collaborateurs pour ces manips sont Marco Kuzmanowicz, qui est en thèse et qui est quelque part dans la salle, et Marco Aprili, qui n'est pas en thèse. Donc, je vous ai parlé beaucoup des casiparticules, mais nous nous posons aussi des questions sur les spins à l'intérieur des paires. Et tout récemment, nous avons commencé à étudier des matériaux qui s'appellent les dicalcogénieurs des métaux de transition. C'est un nom un peu long, mais en fait, peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un matériau qui est feuilleté. Donc ici, vous voyez deux feuilles. Et la particularité de ce matériau, c'est qu'il a une forme du couplage spin-orbit qui s'appelle spin-orbit d'easing qui est particulière puisqu'il tient les spins des électrons hors du plan des feuilles. Donc les électrons sont comme ça. Donc, il se trouve que certains de ces matériaux-là sont aussi supraconducteurs et on pense que dans ces matériaux-là, contrairement aux supraconducteurs lambda de base où les spins sont orientés à l'intérieur de chaque paire l'un contre l'autre mais dans l'ensemble ils ne sont pas orientés. On pense que dans ces matériaux-là, les spins sont en fait toujours orientés hors du plan. Ceci veut dire que si on applique un champ magnétique dans le plan, il sera très difficile d'orienter les spins de ces particuliers-là dans le plan. Donc il y a une sorte de compétition entre l'alignement des spins par le champ magnétique et le fait qu'ils sont tenus hors du plan par le spin-orbit d'easing. Et bien sûr, nous faisons toujours la même chose, des mesures de transport et de spectroscopie pour sonder ces effets-là. Je vais faire une petite parenthèse pour les physiciens mais je pense que je ne vais plus le faire. Je vais juste dire que mes principaux collaborateurs pour ce projet en ce moment, c'est Hadash Steinberg et Tom de Vier qui sont à Jérusalem et Frick Massé et Marco Aprilli qui sont dans l'équipe NS2. Donc vous avez compris dans tout ce qu'on fait, nous avons offert à des très petits objets. Ici, c'est un micron si vous n'avez pas remarqué. qu'on refroidit à très très basse température. Donc je donne la parole à mes collègues pour vous expliquer comment on fabrique ces choses-là et ensuite comment on les refroidit jusqu'aux températures nécessaires. Merci Carice pour ton invitation et bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël Veil et je travaille au laboratoire artificiel des solides. Je suis ingénieur en micro et nanotechnologie. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on fabrique ces échantillons qui ont été présentés par Carice et donc dans quel domaine de longueur de distance on se trouve donc on va fabriquer des échantillons qui ont une largeur caractéristique comprise entre 10 nanomètres et 10 microns et donc pour situer les choses c'est la distance interatomique dans un cristal c'est environ 0,2 nanomètres et le diamètre d'un cheveu c'est 80 microns. Donc on a deux voies pour réaliser ce type d'échantillon une voie ascendante dite bottom-up donc ça consiste un peu à jouer au Lego donc on va assembler des molécules ou des atomes pour arriver à fabriquer des nanostructures et on a une deuxième voie c'est celle que nous on utilise au laboratoire c'est plus de la menuiserie ou de l'usinage et c'est la voie dite top-down ou descendante où on va donc découper les échantillons pour réaliser les micros et les nanostructures. Donc le procédé de base pour réaliser ce type d'échantillon c'est tout ce qui est lithographie donc la lithographie c'est un peu jouer et fabriquer des pochoirs jouer avec des pochoirs et les fabriquer donc comment est-ce que ça fonctionne on va partir d'un échantillon donc nous c'est du silicium c'est le substrat de base que l'on utilise qu'on va recouvrir d'une résine qui est photosensible et on va venir l'insoler cette résine au travers d'un masque qui est semi-opaque il y a des zones qui sont transparentes qui laissent passer les UV donc les photons et d'autres qui sont opaques et on va dessiner comme ça des motifs sur l'échantillon donc là vous avez le dessin d'un masque classique qui est utilisé ce procédé quand on le complexifie un petit peu c'est-à-dire quand on rajoute des lentilles ou comme dans ce gros instrument qui est utilisé par des fondeurs comme Intel pour fabriquer les microprocesseurs classiques on peut descendre en résolution et avoir des tailles très très petites mais ça c'est des manips qui sont dédiés aux gens qui fabriquent des microprocesseurs en grand nombre en grande série nous c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des systèmes par balayage c'est-à-dire qu'on va venir de la même façon balayer notre échantillon qui est recouvert de résine une résine soit photosensible soit électrosensible on va venir la balayer avec un logiciel un ordinateur qui va venir piloter un faisceau pour dessiner des échantillons donc ça c'est une méthode qui est beaucoup plus versatile que les deux méthodes que j'ai présentées dans mes transparents précédents donc là on va fabriquer un masque de résine négatif ou positif ça inverse juste les choses ensuite il va falloir transférer ce motif dans l'échantillon donc il y a trois façons de transférer le motif soit par gravure soit par dopage donc c'est implanter des atomes dans l'échantillon soit par dépôt et c'est ce que je vais vous présenter maintenant donc voilà ça c'est un procédé très classique utilisé par l'ensemble des gens qui sont impliqués dans les nanotechnologies au laboratoire donc on part d'un échantillon qu'on recouvre d'une résine on va ensuite faire une lithographie on va venir insoler certaines parties de résine donc là c'était en vert sur mon schéma et ensuite on va développer ces parties de résine dans un produit chimique qui a la propriété de dissoudre les parties qui ont été insolées ou qui ont vu des électrons ensuite on va déposer une couche mince donc en vert sur ce schéma là et ça Sylvie Gauthier vous présentera la façon dont on fabrique les couches minces au laboratoire et on procède à ce qu'on appelle le lift-off je n'ai pas trouvé de traduction vraiment française mais donc c'est pour retirer l'excédent de résine et donc on se retrouve avec un motif constitué du métal que l'on a évaporé et qui aura la forme de ce que l'on a insolé donc on a plusieurs équipements au laboratoire pour réaliser des dispositifs donc des dispositifs à balayage donc c'est un microscope électronique équipé d'un système de lithographie avec lequel on va venir balayer l'échantillon par des électrons donc ses propriétés c'est avoir une résolution d'environ 10 nanomètres une vitesse d'écriture qui est assez lente et un champ d'écriture relativement faible 2 millimètres et on s'est équipé assez récemment d'un système de lithographie optique sans masque donc pareil par balayage on va venir balayer par un faisceau laser donc là la résolution est bien meilleure et bien moins bonne pardon c'est 2 microns mais par contre la vitesse d'écriture est beaucoup plus rapide donc on peut faire des échantillons avec une plus grande surface et donc quand on veut atteindre des résolutions un petit peu ultime donc inférieure à 10 nanomètres ou de l'ordre de 10 nanomètres on a la possibilité d'utiliser un autre équipement c'est comme un petit peu un microscope électronique à balayage sauf qu'on va utiliser des particules d'hélium ou de néon pour venir soit observer l'échantillon donc avec une très grande résolution soit graver des nanostructures avec une résolution spatiale inférieure à 10 nanomètres donc là vous voyez c'est des plots qui ont été réalisés dans des jonctions d'aluminium enfin d'alumine des plots qui font 100 nanomètres de diamètre qui ont été gravés dans le microscope et on peut également faire du dépôt assisté sous faisodion et là on peut observer donc un fil conducteur de tungstène un deuxième fil à 90 degrés de tungstène et entre les deux un petit patch isolant qu'on a également déposé avec cette machine pour isoler les deux fils l'un avec l'autre donc cette machine c'est une machine qu'on a acheté en commun avec deux laboratoires le LPN enfin le C2N maintenant qui va se retrouver sur le plateau d'Orsay et un laboratoire du CEA voilà donc ce transparent n'a pas vocation à être exhaustif il y a une cinquantaine d'utilisateurs qui sont impliqués dans les nanotechnologies au laboratoire donc là j'ai mis quelques photos et les noms des étudiants en thèse ou post-doctorants qui travaillent chez nous que ce soit pour étudier les propriétés de transport dans du graphène dans des nanotubes de carbone ou dans des fils de bismuth que ce soit des circuits plasmoniques ou l'étude des propriétés magnétiques dans des fils donc magnétiques on va étudier les parois de domaine dans des pistes de permaloy ou dans des alliages à base de terre rare voilà et donc comme vous le voyez pour tous ces dispositifs l'ingrédient de base c'est les couches minces et donc je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous présenter la façon dont on procède au dépôt de couches minces bonjour je m'appelle Sylvie Gauthier je suis assistante ingénieure au laboratoire donc Raphaël vient de vous expliquer comment fabriquer les pochoirs et bien moi je vais vous expliquer comment faire la peinture donc pour nous les pochoirs ce sont les masques mécaniques là vous voyez un carousel qui comprend 10 masques qui fait partie d'un des évaporateurs du laboratoire et là on retrouve les masques lithographiés que Raphaël vient d'expliquer et la bombe de peinture pour nous ça sera le métal que l'on va fondre et évaporer alors au laboratoire quel type de métaux on va évaporer alors ils sont tous affichés mais principalement ce sont des métaux supraconducteurs alu et nobium pour les équipes NS2 et et meso et des métaux normaux comme le cuivre l'argent et l'or pour à peu près toutes les équipes et des métaux magnétiques comme le fer le cobalt et le nickel pour les équipes IDMAG et NS2 alors de quoi avons-nous besoin pour faire un dépôt de couches minces donc nous avons besoin d'une enceinte voilà ici vous en avez vous avez celle de l'équipe NS2 à l'intérieur de laquelle on va mettre un échantillon alors un échantillon lithographié dans un cas ou sinon un échantillon et son masque que l'on va coller dessus pour pour les masques mécaniques alors on a le matériau que l'on va fondre et le système de chauffage pour liquéfier et évaporer mais aussi nous avons un système de pompage qui va permettre de faire le vide à l'intérieur et d'enlever le maximum de molécules d'oxygène d'azote et d'eau à l'intérieur de l'enceinte alors pourquoi faire le vide en fait on fait le vide c'est premièrement c'est pour une question de propreté mais pas que on va faire le vide aussi pour éviter pour qu'on ait des directions en fait des évaporations avec des directions bien rectilignes et que en fait quand les molécules évaporées vont se déplacer elles ne vont pas en rencontrer d'autres molécules il y aura moins de de collision et elles iront directement se déposer sur le sur l'échantillon et de ce fait on aura des qualités de couches meilleures en adhérence et en en bon j'ai un trou et en en pureté voilà alors à partir de là on peut dire bon ça a l'air compliqué mais pas vraiment on peut prendre l'exemple d'une casserole d'eau qu'on va chauffer et sur laquelle on va déposer un couvercle les molécules d'eau vont se alors en enlevant le vide bien sûr les molécules d'eau vont s'évaporer et elles vont monter vers le couvercle qui lui est légèrement plus froid et elles vont se recondenser pour les métaux c'est pareil ici on va chauffer notre notre matériau grâce à un canon à électrons les molécules de du métaux évaporé va se se déplacer vers le vers l'échantillon va passer à travers le masque et se déposer sur l'échantillon voilà alors voilà alors ça ce ce schéma là représente le l'évaporateur NS2 alors nous avons une enceinte séparée en deux par une vanne d'isolation dans la partie la partie haute sert de sas l'entrée du sas est vers le haut l'échantillon se trouve sur le porte-substrat ici dans cette partie le vide est effectué par une pompe primaire jusqu'à 10-2 10 millibars et puis après une pompe secondaire une pompe turbo va prendre le relais jusqu'à une pression à peu près de 10-7 10-8 millibars à cette pression là on va pouvoir ouvrir la vanne d'isolation et on va pouvoir avoir accès à la partie inférieure dans cette partie inférieure il y a deux pompes secondaires qui est là pour améliorer et entretenir le vide dans la partie inférieure et nous allons retrouver notre canon dans lequel le matériau va être liquéfié et évaporé alors comment évaporer le le matériau au laboratoire enfin dans les équipes ils ont fait le choix d'avoir des canons à électrons alors pour avoir notre source d'électrons on passe un fort courant dans un filament de textène ce qui va induire la formation de photons comme dans une ampoule à filaments et de d'électrons et par un système de déflexion qui est composé par un aimant permanent qui se trouve ici et par une et d'accélération des électrons pour qui est composé d'une anode à quelques kilovolts on va infléchir le faisceau d'électrons pour le diriger sur la charge à liquéfié et évaporé voilà alors là je vous fais voir quelques évaporateurs présents au laboratoire bon pour l'équipe NS2 c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure ici alors celui-là il a la particularité de pouvoir effectuer des évaporations sous-ongles et on peut le faire parce qu'on a le vide et que les les directions sont rectilignes on a un autre laboratoire dans l'équipe un autre évaporateur dans l'équipe NS2 et c'est cet évaporateur a la particularité d'avoir deux caroussels de masques mécaniques un autre évaporateur dans l'équipe IDMAG celui-là il a deux deux canons en vis-à-vis et il permet de faire des coévates en fait on a la possibilité de fabriquer des des alliages et enfin l'équipe meso qui a un évaporateur avec pulvée intégrée et il a la particularité qu'il est exempt de matériaux magnétiques voilà et voilà on arrive aux résultats après différentes étapes un échantillon et cet échantillon il va être traité en mesure et refroidi et c'est ce que va vous présenter maintenant Gilles bonjour je m'appelle Jules Guillet je suis ingénieur au laboratoire de physique et solide et je m'occupe particulièrement de problèmes de basse température donc comme vous venez de le voir on vous a expliqué comment qu'on fabriquait ces échantillons maintenant ces échantillons il va falloir les refroidir à basse température voire très très basse température donc là je vous ai mis deux échelles de température une échelle en degrés Celsius une échelle en Kelvin moi je parlerai en Kelvin parce qu'en Kelvin on parle en Kelvin l'échelle de Celsius on va de 0 degré à moins 273 degré et ce moins 273 degré correspond à 0 degré Kelvin alors la cryogynie qu'est-ce que c'est la cryogynie c'est l'étude et la l'étude et la production de basse température alors quels sont les moyens pour obtenir ces basses températures on a des gaz que l'on peut faire passer de l'état gazeux à l'état liquide on peut les liquéfier nous avons principalement l'oxygène liquide qui est à moins 183 degrés qui a été liquéfié pour la première fois en 1877 après nous avons l'azote liquide moins 196 degrés liquéfié en 1877 aussi après nous avons l'hydrogène liquide moins 269 degrés liquéfié en 1898 après nous avons l'hélium liquide nous avons l'hélium liquide moins 269 degrés liquéfié pour la première fois en 1908 à l'Aïdon par si vous ne voyez plus son nom je vais savoir après et nous les températures qui vont intéresser Caris sont principalement les températures qui se situent entre 0 et 4 degrés alors au LPS ça représente une cinquantaine de chercheurs concernés par cette température entre 0 et 4 degrés alors comment comment on fait du froid principalement on utilise ce qu'on appelle la détente Joule-Thomson vous prenez ce système là une enceinte sous pression à une température T1 et une autre une autre enceinte sous vide à une température T2 alors la température il faut savoir que ça caractérise la grandeur physique de l'agitation thermique qu'il y a à l'intérieur de ce système c'est à dire c'est la vitesse cinétique et les chocs entre les particules ça caractérise la température donc vous avez ce système là avec entre les deux une petite vanne ou une micro fuite ou autre chose et quand vous ouvrez cette vanne vous détendez le gaz dans la chambre qui est sous vide et la détente de ce gaz produit du froid vous abaissez l'énergie interne dans certaines conditions vous abaissez l'énergie interne de ce système c'est à dire les particules les molécules entre elles ont moins d'énergie ils ont moins de choc donc la température baisse ça marche pour la plupart des gaz malheureusement ça ne marche pas pour l'hélium pour l'hélium on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une détente avec récupération de travail c'est une détente qui produit toujours du froid c'est toujours un peu la même histoire on a ici une enceinte sous pression ici une enceinte au départ qui est sous vide et entre les deux ce n'est pas une vanne mais un petit système mécanique en général actuellement ce sont des turbines quand le gaz passe dans cette turbine le gaz se détend donc se refroidit mais ce gaz fournit de l'énergie mécanique à la turbine c'est à dire qu'il lui donne de l'énergie cinétique et cette énergie cinétique est récupérée sous forme de chaleur et évacuée via un échangeur de l'eau c'est un peu comme quand vous freinez avec votre voiture votre voiture perd de l'énergie cinétique sous forme de chaleur dans les disques de vos freins c'est le principe et ce type de détente produit toujours du froid donc avec ces deux grands principes on est capable de faire des systèmes capables de liquéfier l'hélium alors là moi je parlerai principalement il y a des liquéfacteurs d'azote d'hydrogène moi je parlerai principalement de l'hélium on utilise ce qu'on appelle un liquéfacteur avec cycle de Claude avec deux turbines en série plus avec Joule-Thomson qu'est-ce que c'est le système il est là vous avez un compresseur d'hélium qui comprime de l'hélium qui est détendu par deux détentes de turbines en série donc les détentes avec récupération de travail donc qui abaissent la température qui refroidissent les échangeurs donc vous voyez bien que plus la température va baisser plus le gaz en entrée de turbines va être froid donc vous allez pouvoir abaisser la température de plus en plus et arriver à une certaine température sur le dernier échangeur là vous allez pouvoir utiliser la détente Joule-Thomson pour faire du liquide on retrouve le diagramme TS anthropique ici c'est-à-dire que vous avez le compresseur vous comprimez de l'hélium vous le détendez sur ces deux turbines vous récupérez le froid pour refroidir ces échangeurs et une fois que vous êtes à bonne température ici vous pouvez détendre le gaz dans la phase liquide pour avoir du liquide ici alors la turbine qu'est-ce que c'est ? c'est cette petite roue là alors l'hélium rentre sous pression de ce côté-là ici et détendu dans cette petite roue la turbine tourne très très vite 4000 tours par seconde dû à la détente du gaz donc elle procure de l'énergie cinétique à cette roue là et cette énergie cinétique est récupérée sous forme de frottement dans un autre gaz et est évacuée sous forme de chaleur voilà alors voilà ce que ça donne le principe que je vous ai fait voir tout à l'heure c'est qu'au laboratoire on possède un liquéfacteur depuis une dizaine d'années maintenant qui est capable de produire 15 litres heure soit 360 litres par jour il faut savoir que pour faire un litre d'hélium liquide il faut 750 litres de gaz soit 260 000 litres de gaz à liquéfié par jour donc là on voit le liquéfacteur avec ses deux turbines on en voit une le liquide est produit dans cette grosse boîte et stocké dans ce gros réservoir de 1000 litres là les chercheurs viennent avec ce qu'on appelle des diouards de 100 litres comme à la pompe chercher leur hélium liquide l'emmener dans leur laboratoire pour refroidir leurs échantillons alors là c'est un petit retour en arrière pour expliquer que le premier liquéfacteur a été fait par monsieur Camerling-Hohn en 1908 à Leiden c'est un liquéfacteur qui produit très peu mais il faut savoir que c'est un liquéfacteur qui était tout en vert et avant de pouvoir liquéfier quelques litres d'hélium liquide il fallait d'abord liquéfier de l'oxygène c'est tout en vert on ne voit pas bien mais il fallait d'abord liquéfier de l'oxygène pour après liquéfier de l'azote liquide de l'hydrogène et en dernière partie on pouvait condenser de l'hélium liquide liquéfier de l'hélium donc ça fait une bonne centaine d'années qu'on s'est liquéfié de l'hélium alors bien sûr l'hélium liquide c'est qu'à 4K en carrice elle veut descendre encore plus bas elle veut descendre en dessous de 4K donc c'est assez simple en fin de compte une fois qu'on a fait qu'on a de l'hélium liquide à 4K on utilise ce qu'on appelle le diagramme de Clausius-Clapeyron et qu'est-ce que dit ce diagramme de Clausius-Clapeyron c'est que tout liquide est en équilibre avec sa vapeur c'est-à-dire que si vous avez du liquide à 4K ici vous avez la pression atmosphérique et vous voyez bien que sur cette course si vous descendez la pression au-dessus de votre liquide vous abaissez aussi la température et ça c'est très facile à faire il suffit d'une pompe à vide et de pomper au-dessus du bain de liquide et à ce moment-là vous évaporez du liquide et vous abaissez la température de ce liquide et avec ce principe-là sur de l'hélium 4 on peut descendre disons dans le meilleur des cas à 2K au laboratoire en pompant sur un bain et ça c'est pas encore assez bas il faut descendre plus bas alors là bon je passerai assez vite on utilise ce qu'on appelle un cryostat à dilution d'hélium 3 d'hélium 4 c'est un b ça c'est un le voilà c'est des appareils qu'on construit au laboratoire c'est très compliqué à faire et ça permet de descendre à 50 m4 température qui intéresse Caris alors comment ça marche je vais le dire vite fait on prend un mélange d'hélium 3 et d'hélium 4 que l'on condense en passant dans de l'hélium 4 et en dessous d'une certaine température ce mélange qui est de l'ordre de 1K ce mélange l'hélium 3 se met à flotter sur l'hélium 4 et en pompant sur ce système le passage des atomes d'hélium 3 dans la phase d'hélium 4 abaisse la température le principe physique bon voilà et alors c'est ici au bout de ce cryostat dilution c'est juste ici que Caris que l'on met les échantillons pour les refroidir voilà à quoi ressemble en fin de compte une expérience dans les salles de manip vous avez un gros cryostat qu'on appelle un diouard dans lequel qui est rempli d'hélium 4 liquide dans lequel on introduit généralement sur toutes les manif il y a des champs magnétiques on introduit des bobines supraconductrices qui sont introduites à l'hélium 4 liquide c'est à dire à 4K et au centre de ce soit on introduit le cryostat dilution et là l'expérience peut commencer merci de votre attention merci Applaudissements.